Allez Fabrice, bon soin de pain. Cet enfant nous l'a rencontré en avril à Cabo. C'est un enfant d'un père qui malheureusement, lors des événements en décembre 2013, a été tué. Comme l'enfant est déjà un peu âgé, à 15 ans, il nous a pu donner beaucoup d'informations d'où se trouvait sa famille à Bangui. Donc nos collègues ici à Bangui, ils ont pu aller dans le quartier où se trouvait la famille. Ils ont assez rapidement pu trouver la famille. Mais à cette époque-là, les tensions ici à Bangui étaient telles qu'on ne pouvait pas ramener l'enfant ici à Bangui parce que c'était juste trop dangereux pour lui. Ce n'est pas toujours le cas de trouver les familles rapidement. Ça dépend un peu combien d'informations l'enfant peut nous donner. Ça fait maintenant presque une année qu'ils ne se sont plus vus. Donc on va leur laisser un peu le temps. Et puis finalement, on va s'asseoir avec la famille, on va un peu parler avec elles. S'ils ont des questions pour nous, on va les répondre. On va leur expliquer aussi un peu quelles sont les démarches qu'on va prendre dès maintenant. Et puis il y a quelques formalités à signer aussi. Merci. Je suis obligée de faire des choses. Quand je suis venu, je suis mort. J'ai vu que je n'aurai pas eu de temps. Je ne peux pas s'enlever. Je suis venu à dire que je suis venu à un petit peu. Je ne peux pas s'enlever. 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 Parce que nous avons eu le bâtiment, nous avons eu le bâtiment, nous avons eu le bâtiment, donc nous avons eu le bâtiment, nous avons eu le bâtiment, et nous avons eu le bâtiment. Nous on fait un suivi pendant plusieurs mois, jusqu'à ce qu'on est sûr que tout est bien, l'enfance est bien intégrée dans la famille, et tout va bien. Je vais demander un peu de nouvelles, merci beaucoup. Très bien. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501